Après la diffusion d'un reportage de complément d'enquête sur le Hamas, le journaliste Tristan Wallex avait fait l'objet de menaces de mort par téléphone. Selon les informations du Parisien, publié le 3 novembre, un étudiant en médecine âgé de 20 ans a été identifié. Il sera jugé le 4 avril à Lyon. Des menaces sérieuses. Le 26 octobre dernier, le magazine d'investigation complément d'enquête avait diffusé un reportage intitulé Hamas, du sang et des armes. L'occasion de découvrir les origines du mouvement islamiste palestinien, son financement et la manière dont il est devenu une organisation importante. Pour rappel, le 7 octobre dernier, au moins 1400 Israéliens ont été tués dans l'attaque du Hamas. Et au moins 241 personnes, Israéliens ou étrangers, sont toujours prises en otage. Il faut être lucide, nous sommes dans une situation de guerre qui va durer. La lutte contre le Hamas ne se fera pas de manière rapide. Il y a une montée des tensions qui se fait partout, a notamment déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse organisée à Bruxelles le 27 octobre dernier. Tristan Walex menacé de mort après la diffusion du reportage sur le Hamas, Tristan Walex, qui incarne l'émission complément d'enquête, a reçu des menaces répétées par téléphone. L'auteur de ces menaces a été identifié et sera jugé à Lyon le 4 avril prochain, a révélé le Parisien. Il s'agit d'un étudiant en médecine âgé de 20 ans, sans antécédent judiciaire. Il a été déféré vendredi au parquet et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement pour des menaces réitérées. Selon le quotidien Le Progrès, elle-elle aurait menacé le journaliste Tristan Walex à deux reprises, une fois en appel anonyme, une autre fois avec un numéro affiché. Il aurait également indiqué vouloir lui faire la même chose que les actes commis par le Hamas. C.I.S.T. désormais devant les tribunaux qu'il devra s'expliquer. C.I.S.T. Sous-titrage ST' 501